Musique Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information dont voici le sommaire. La CENI dans l'expectative de la prestation de serment des membres de ce démontrement, une prestation qui devrait s'étendre sur trois jours, les échos, c'est dans cette édition. Les incendies à répétition, un phénomène de société qui l'est dans l'œil du cyclone la guinéenne de l'électricité. Face à cette situation, une société d'expertise tente de trouver la parade. C'est le grand format de cette édition. Et puis l'heure des bilans après la sommetrier de l'armée algérienne contre les islamistes sur le site Galdi Dine Aminas. Une action que le gouvernement algérien justifie par sa ferme volonté de lutter contre le terrorisme dans le Sahel. Voilà c'est tout pour les titres. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à tous. Politique, la CENI met les bouchées doubles pour lancer les activités de ces démontrement, une étape fondamentale dans le processus électoral. Mais avant, les membres de ces démontrement devront prêter une prestation de serment étalée sur trois jours. Explication, Saran Kamara. Chargée des opérations électorales sur le terrain, chaque circonscription électorale est gérée par un démembrement. Jenna Boutouré, commissaire à la CENI, définit le rôle qui les incombe. Ils sont chargés de suivre et d'exécuter tout ce que la CENI prend en compte décision et de faire les opérations techniques sur le terrain. Le programme de prestation de serment des nouveaux membres débute mercredi. Il est reparti comme suit. Après demain, ça va être les cérémonies de prestation de serment qui vont commencer. Nous allons commencer 8h30, ça va être la commune de Dixine et de Ratoma. Dans l'après-midi à 14h mercredi, on sera à la première instance de Mafanco. Ça va être Matam et Matoto qui vont prêter serment ensemble. Kaloum va prêter serment vendredi matin à 8h30 au niveau du tribunal de première instance de Kaloum. Une rencontre est prévue ce mardi au palais du peuple entre les membres de la CENI et les secrétaires fédéraux des différentes structures, à savoir l'opposition, la mouvance, la société civile et l'administration. Elles devraient permettre d'échanger sur la liste des membres qui seront désignés et soumis à un contrôle physique avant de prêter serment. Et puis en marge de cet événement, un montant d'un million cinq cent mille a été remis ce lundi à des personnes ayant travaillé avec la CENI. Dans le cadre du processus électoral, cette somme représente deux mois d'arriéré de salaire. Les personnes concernées ont cependant exprimé leur déception au micro de Sarankamara. Depuis 2008, on est sur le terrain. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de difficultés. La récompense est médiocre. La CENI nous a mal récompensés. Elle ne nous a pas soutenus moralement, socialement, matériellement. Ce qu'on a fait pour la CENI, c'est trop. On nous a payé les deux mois un million cinq cent. Ça reste un mois. Autre registre de l'actualité, journée de double signification pour le peuple américain. Ce 21 janvier marque en effet le démarrage du second mandat de Barack Obama, mais aussi la naissance de Martin Luther King. Et pour la circonstance, l'ambassade des États-Unis en Guinée a offert une réception qui a enregistré la présence de nombreuses personnalités de haut rang, dont le chef de l'État guinéen. Mamadi Kamisuku. 21 janvier 2013, une date de signification pour le peuple américain. En effet, cette journée qui marque l'investiture du président Barack Obama pour un second mandat coïncide avec le 83e anniversaire de la naissance du pasteur noir américain et artisan de l'égalité et de la non-violence Martin Luther King. En Guinée, ils sont diplomates, responsables d'institutions républicaines, leaders politiques et religieux, avec à leur tête le président de la République, professeur Alpha Kondé, à se souvenir de l'œuvre de Martin Luther King, une initiative de l'ambassade des États-Unis en Guinée. Aujourd'hui à Washington, c'est le début du deuxième mandat du président Barack Obama. Finalement, c'est aussi le jour qu'on célèbre la vie et l'œuvre du grand docteur Martin Luther King Jr. Martin Luther King Day, c'est une journée pour les Africains. Et je pense que le spectacle qui est donné aujourd'hui à son honneur, vous avez entendu le chanteur, vous l'entendez, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. On peut espérer donc que le monde est faisable sans qu'on se donne des coups de poing. Pour le président Alpha Kondé, Martin Luther King reste un modèle dans la lutte pour l'émancipation des Afro-Américains. Une œuvre dont il faudrait s'inspirer pour vaincre la pauvreté. L'élection puis l'élection du président Obama représente une des incarnations du rêve de tolérance et d'unité du peuple américain au service du progrès, valeur pour laquelle Martin Luther King a sacrifié sa vie. Son combat et son œuvre sont la preuve qu'il n'y a pas d'obstacle infranchissable pour unir un pays. Il a fait tomber le mur de la ségrégation. Nous pouvons poursuivre ce combat pour l'égalité en faisant tomber ensemble le mur de la pauvreté. Les prestations artistiques ont aussi meublé cette journée historique pour les Américains de Guinée. Rendre effectives les mesures prises par le département des transports pour résoudre le blason de l'aéroport international à Conakry-Bissia, c'est ce à quoi vont s'atteler dorénavant les autorités aéroportuaires. Il faut dire que cet aéroport est le théâtre de pratiques peu orthodoxes qui entrave sa conformité aux standards internationaux. Les précisions de Alfa Oumar Bari. L'aéroport international Conakry-Bissia, vu de face, ressemble à un aéroport moderne. Faites un tour dans l'enceinte, votre satisfaction laisse tout de suite place au désarroi. Des potagers à ciel ouvert et à perte de vue, des immondices d'ordures à vous couper le souffle, une porcherie. Pire, les populations rivéraines utilisent la piste de l'aéroport comme chemin pour éviter de perdre du temps à contourner cet espace aérien pour vaquer à leurs occupations, ce qui occasionne un risque énorme sur le plan sécuritaire. L'aéroport de Conakry, il est en plein milieu des quartiers les plus populeux de Conakry. Il n'est pas rare que du côté du littoral, ces quartiers qui sont là, les gens, pour raccourcir leur chemin, escaladent les murs de cette enceinte, traversent la piste pour essayer de raccourcir le chemin. Pendant qu'un avion peut être en position d'atterrissage, vous voyez le danger que ça nous présente. Et pour les populations riveraines, et pour ceux-là qui sont dans l'avion, vous voyez, ça fait catastrophique. Il y a eu un moment où ces mêmes populations s'étaient introduites dans cette plateforme et pratiquées des cultures maraîchères. C'est pour inverser cette tendance que les autorités en charge des transports ont pris des mesures dans un communiqué rendu public récemment. Il s'agit de l'interdiction de traverser la piste d'atterrissage, le jet d'ordure et la pratique de la culture maraîchère dans l'enceinte de l'aéroport. Tout contrevenant à ces différentes mesures s'exposera à des sanctions exemplaires. Par rapport aux contrevenants, ceux-là qui les violent doivent subir les dispositions, effectivement, au niveau des sanctions de ce décret. Il y a, entre autres, toute façon d'enquête sera arrêtée et traduite immédiatement devant la judiciaire compétente. Sur l'aéroport international dont dispose le pays pour l'instant, Konakryk Bessia mérite une toilette digne du nom pour répondre aux critères d'excellence à l'image des autres aéroports de la sous-région. Les incendies sont devenues depuis quelques temps un véritable problème de société. Les victimes se comptent par dizaines avec chaque fois un spectacle de désolation. Elles pointent du doigt les DG qui, de son côté, rejettent toute responsabilité. Cependant, une société de certification des installations électriques domestiques créée récemment se présente comme l'alternative pour conjurer ces sinistres et la problématique de la multiplication des incendies. C'est le grand format de cette édition. Il est signé Ibrahima Soriari Iyansani. Pour le seul mois de janvier 2013, près de 10 cas d'incendies ont été signalés à Konakry, à l'origine des courts-circuits pour la plupart des cas, comme le témoignent certains sinistrés. C'est suite à l'arrivée du courant aux environs de 20 heures moins. Nous étions tous à l'intérieur. Pendant que chacun était occupé à faire ce qu'il avait fait, on a constaté la fumée dans une des chambres qui était fermée. D'après le constat, la fumée a été faite, on a constaté la fumée dans une des chambres. On a constaté la fumée dans une des chambres qui était faite, on a constaté la fumée dans une des chambres. Quand j'ai entendu ma fille crier, « Oh, venez, venez, il y a le feu ! » « Il y a mes deux soeurs qui sont dans l'autre chambre, venez, venez ! » Les conséquences sont déplorables. Ce sont des maisons toutes entières qui partent en fumée, entraînant des pertes en vie humaine. Dans cette situation, c'est l'électricité de Guinée, EDG, qui est souvent mise en cause par les citoyens. Une accusation rejetée par cette société. EDG n'a jamais fait une installation intérieure d'un seul bâtiment. Très fort, malheureusement. Dans les autres pays, quand les gens doivent construire, il y a tous les plans. Aujourd'hui, vous demandez sur 10 Guinées, peut-être qu'il y a un seul qui a le plan de l'électricité du bâtiment qu'il construit. Ça, c'est un de deux dans l'achat de matériel. Presque EDG n'est pas conservé là. Pour aller acheter des câbles pour l'installation intérieure, qui peuvent vous conseiller sur tel type ou tel type de matériel à installer chez vous. Généralement, quand il y a, par exemple, des gens qui font des branchements qui ne sont pas dans les règles de l'art, tout le monde qui se transporte, ou bien le tiers de personnes, le tiers de branchements se fait sur une seule des phases. C'est évident qu'on peut avoir des cas d'incendie, mais pas seulement chez une seule personne, chez plusieurs personnes à l'afp. Difficile aujourd'hui d'établir les vraies causes des incendies à Conakry. En tout cas, jamais les responsabilités n'ont été officiellement situées. Pas de recours pour les sinistrés. Pire, les sapeurs-pompiers n'existent presque pas pour limiter les dégâts. Alors que les populations continuent à payer lourdement les frais des incendies. La solution trouvée pour lutter contre le fléau, EDG aurait signé un contrat avec une société de contrôle des installations électriques domestiques et professionnelles. Sa mission, assurer et veiller à l'application des règles et normes en matière de sécurité des installations. Pour l'heure, il reste à savoir si la création de cette société va résoudre cette problématique qui a pris de l'ampleur à Conakry. Nouveau rebondissement dans la suite du procès des présumés aux auteurs de l'attaque contre le domicile privé du chef de l'État. Certains au gradé des services de défense et de sécurité pourraient comparaître dans les prochains jours. La demande dans ce sens a été formulée ce lundi au cours de l'audience par le collectif des avocats de la défense. Elle fait suite aux révélations troublantes des accusés à la barre. Les explications dans ce compte-rendu de Mfadegui Lavouli. Le collectif des avocats constitué pour la défense des accusés à l'audience ce lundi a demandé la comparution de certains officiers cités à la barre par les accusés dont les commandants Cheikh Ametidian Traoré, Gabriel Giawara, les généraux Ibrahima Balde, Kellefad Diallo, Boundouka Kondé, les commissaires Fabou Kamara et Eugène Kamara. La comparution de ces sept officiers au dire de la défense est nécessaire et ce pour éclairer la lanterne de la cour. Nous pensons que nous n'en sommes au-dessus de la loi. Nous sommes dans une république, nous sommes dans un état de droit. La loi ne peut pas être dure pour les uns et accommodante pour les autres. Toute personne citée en qualité de témoin est obligée de comparaître quel que soit son rang par ailleurs. Cela m'a imprévu par l'article 303 du code de procédure pénale. Plus loin, la défense souhaite que le ministère en charge des droits de l'homme et des libertés publiques se saisisse de ce qu'elle appelle violation des droits de certains accusés. Nous faisons appel d'ailleurs à monsieur le ministre d'Etat, aux droits de l'homme, de se joindre à nous, de savoir que dans ce procès, des Guinéens sont en train de déclarer qu'ils ont été torturés, effectivement ils ont été torturés, d'en faire une réalité. Et si ces personnes qui ont torturé sont poursuivies, jugées et même condamnées, je suis sûr que dans l'avenir de telles pratiques ne se répéteront pas. La partie civile apprécie la demande de la défense, cependant elle précise ceci. C'est vrai, il faut ordonner la comparution de telle ou de telle personne. Mais le président de la république, entendu le 21 décembre 2011 au palais de la république, en sa qualité de partie civile a été très claire. En s'adressant aux juges, je suis le père de la nation, faites en sorte que la loi soit correctement appliquée, ne permettez pas aux accusés d'accuser de façon fantaisiste des soldats patriotes, des gens dévoués à la cause de la défense de la nation. Notre souci s'inscrit dans le cadre de cette communication du chef de l'Etat. Au cours des débats, la défense a demandé au juge d'écarter tout renseignement contenu dans les procès verbaux élaborés pendant les enquêtes préliminaires. Et pour cause, elle estime que les accusés ont été forcés, voire torturés à faire des déclarations qui ne venaient pas d'eux. L'hygiène alimentaire semble ne pas être judicieusement respectée en Guinée. Pour s'en convaincre, il suffit de faire un tour dans les grands marchés et autres carrefours de la capitale, où les aliments sont vendus sans aucune mesure de protection. Une situation qui devrait interpeller le département en charge de la santé et de l'hygiène publique. Le constat avec Fanta Conté. Dans les marchés ou au niveau des grands carrefours de Conakry, les aliments sont vendus sans aucune mesure de protection. Les galettes, les brochettes de viande, pour ne citer que cela, sont exposées à la merci des mouches et moustiques, sans parler de la poussière. Pour les vendeuses, la seule façon de faire écouler rapidement leurs marchandises est de les exposer au vu des passants pour attirer la clientèle. Même constat au niveau des gargotes ou les assiettes dans lesquelles les aliments sont servis ne sont pas bien lavés. Ces aliments sont souvent vendus à côté des caniveaux ou des tas d'immondices. Beaucoup de guinéens déjeunent dans la rue et souvent auprès des fosses, plutôt des endroits malsains où pullent les mouches. Ce qui veut dire que les mouches là, très généralement, des microbes, des parasites au niveau du péril fécal, des WC, des excréments déposés par-ci par-là dans la rue et en ville, et ces mouches se déposent au niveau des aliments et contaminent ces aliments. Et il y a aussi le problème de l'eau glacée vendue, souvent c'est de l'eau recueillie au niveau des pertes d'eau dans les rues, donc c'est de l'eau souillée. Un autre constat non moins important est que les marchés sont souvent inondés de produits périmés vendus à vil prix. La conjoncture aidant, certains citoyens préfèrent la quantité à la qualité sans se préoccuper des conséquences. Cela a des conséquences au niveau du tube digestif, ça provoque ce qu'on appelle des toxinfections alimentaires ou des intoxications alimentaires ou des parasitoses, voire des infections comme l'hépatite A, l'hépatite A est due au péril fécal, et la poliomyélite, c'est des maladies chroniques, les parasitoses. Mais ce qui est plus fécal, plus aigu, c'est la maladie diarrhique, le choléra, la typhoïde dont on parle beaucoup en Guinée. Pour être à l'abri de ces maladies, quelques précautions sont utiles à observer. Pour éviter ces maladies de minceur, il faut trois propretés. Il faut l'hygiène des mains, l'hygiène des aliments et l'hygiène du milieu. L'hygiène des mains, il ne faut pas manger sans avoir lavé les mains. Il faut tous laver les mains. Même si vous prenez des gâteaux dans le bureau quelque part, les mains doivent être lavées. Qu'on ne vende pas des aliments périmènes chez nous. Quand c'est périmènes, qu'on jette ces aliments. Maintenant, les aliments vendus dans la rue, ou parfois c'est dans des restaurants, des grands restaurants, c'est du poison pourri ou des légumes à quelque chose que nous avons chez nous. Il faut voir les mains qui manipulent. Parfois, les gens servent directement avec les mains. Les mains sont sales, il y a des microbes là-dessus. Et généralement, les femmes ont un panne là, elles se mettent à nettoyer les mains sur ce panne là, et ce panne devient un foyer de microbes. Et parfois, c'est le lait. Le lait est vendu. Il y a de l'eau qu'on ajoute, du beurre. Il y a les mouches d'un côté. Et parfois, là où on se sert ses aliments, il faut voir à ma vie là. Vous voyez parfois des matières fécales à côté, les gens sont en train de se battre pour manger du foutu à côté. Les aliments non protégés et surpérimés sont vendus aux vues et au-dessus des autorités. Pour connaître les dispositions prises pour remédier à cette situation, nous nous sommes rendus à l'Office national de contrôle de qualité, où les responsables de cette structure ne se sont pas prêtés à nos questions. En attendant, ce sont des milliers de Guinéens qui continuent à payer les frais. Dans le même registre, la santé buccodentaire est essentielle pour l'homme. Cependant, cette santé est souvent perturbée par la carie dentaire, une anomalie très fréquente chez bien des personnes toutes générations confondues. Elle peut aussi entraîner des complications d'ordre esthétique ou d'ordre de maladies plus graves. Les explications avec notre spécialiste maison, Salib Kamara. Les affections buccodentaires chez les enfants et les adultes sont plus répandues dans les groupes de populations démunies et défavorisées. Elles sont en général liées à la mauvaise alimentation, le tabagisme, l'usage nocif de l'alcool et une hygiène insuffisante de la bouche. 60 à 90% des enfants scolarisés dans le monde et près de 100% des adultes ont des caries dentaires, une maladie négligée par ceux que méconnus. La carie dentaire est provoquée par des microbes qui sont dans la bouche, la flore buccale. Lorsque les microbes se nourrissent de ces aliments, ils font des déchets. Ces déchets-là attaquent la dent et creusent un trou sur la dent. C'est ça en effet la carie. Non traité, la carie dentaire aidante les patients et évolue vers des stades dangereux. D'abord au niveau local, vous pouvez avoir des gangrènes, des cellulites. Les personnes souvent qui ont une bouche enflée. Et si on n'intervient pas, ça peut donner d'autres complications au niveau du cœur, au niveau des reins, au niveau des articulations. Et généralement, les caries maltraitées ou qui ne sont pas traitées donnent les angines de gorge. La carie dentaire reste aujourd'hui en défi de santé au sein de notre population. Mais elle n'est pas une fatalité car des habitudes peuvent permettre de l'éviter de loin. C'est de se brosser les dents après le repas. Il faut que la population comprenne qu'on se brosse qu'après le manger. Parce que le brossage sert à quoi ? Le brossage sert à nettoyer la bouche. Quand vous mangez, vous allez salir la bouche. Beaucoup se brossent de façon horizontale. Alors que la meilleure technique pour les dents de devant, c'est du rouge vers le blanc, c'est-à-dire de la gencive vers la dame. Deuxièmement, chaque trois mois, même si vous avez mal ou vous n'avez pas mal, il faut venir au cabinet dentaire. Des maladies comme la parodontopathie, la perte des dents, le cancer buccal, la fente labiale sont des affections buccodentaires fréquentes après la carie. Au chapitre des faits divers, la mosquée de la Discorde, une mosquée située à Kissosoplateau dans la commune de Matoto. Cette mosquée a été réouverte dimanche par des fidèles musulmans et ce, après sept mois de fermeture. Il faut dire que le choix du premier imam de cette mosquée avait donné lieu à de violents affrontements entre des jeunes de la localité. Les explications dans ce reportage de Benoumarsila. Ce conflit remonte à 2009, date du décès du premier imam Feu et l'âge Kernoyoun Sabaldé. Pendant trois ans, les fidèles sont divisées à deux camps pour la succession de l'imam principal. Et une bataille rangée a éclaté entre eux le 19 août 2012, jour de la fête des Laites d'El-Fidre. La prière s'est transformée en champ de bataille qui a duré toute la journée à Kissosoplateau. Des installations de la mosquée et certaines privées ont été même vandalisées. Le jour de la fête de Ramadan, El-Hajjafoula est venu appeler les gens à la revorte en disant que si El-Hajjafoula ne prévide pas la prière, il n'y aura pas de prière ici. Ils sont venus couper le fil du micro. Ils nous ont enfermés dans la mosquée à Nour-Fidre. Les fidèles musulmans accusent les autorités d'être à la base de ce bicéphalisme en leur imposant un imam qui était auparavant le quatrième. C'est Koutoubou Sano qui a provoqué toute cette altercation. Quand Tjernon Yunousa est décédé, nous l'avons fait remplacer par le deuxième imam. Koutoubou est venu ici sans donner la parole à personne et sa réponse fut la nomination du quatrième imam à la tête de la mosquée. Et depuis ce jour jusqu'à présent, c'est cette pagaille qui compte. Les jeunes et les femmes de Kissos au plateau se sont mobilisés dimanche pour assainir leur mosquée fermée depuis près de sept mois. Ils se disent prêts à la réouvrir et assumer toutes les conséquences. Ce qui nous a poussés à nettoyer ici est que nous n'avons pas où aller. Les mosquées sont loin de nous. Tout ce qui va arriver, nous allons la réouvrir. Cette cacophonie qui oppose Elaj Mouamel Amin Kamara à Elaj Boubacad Ndiaré pour la tête de la mosquée de Kissos au plateau divise aujourd'hui les populations de ce quartier. Sur le continent, une aménace, épisode sanglant de la guerre contre le terrorisme, Alger a fait le compte. Et le bilan de l'attaque contre le complexe gazier et lourd, 37 étrangers et un Algérien ont trouvé la mort. Lors de cet assaut de quatre jours, quatre terroristes auraient été abattus. Et d'après le premier ministre algérien, le commando venait du Nord Mali. Il était dirigé par un Algérien. Explication. Le premier ministre algérien le confirme. De nombreux otages ont été exécutés d'une balle dans la tête sur le site gazier d'Aïna Menas. 37 étrangers tués, 8 nationalités. Bilan revu à la hausse, mais toujours provisoire. Du côté des ravisseurs, Alger l'admet, le chef du commando, était algérien. Un certain Mohamed El Amin Ben Cheneb, bien connu des services de renseignement, il a été tué pendant l'assaut de l'armée. C'est un très proche de Mokhtar Bel Mokhtar, fondateur avec d'autres d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. Et depuis octobre, à la tête de son propre groupe, les signataires par le sang. Bel Mokhtar a revendiqué la prise d'otages en réaction à ce qu'il appelle la guerre de la France au Mali. 32 assaillants, 3 arrêtés, 29 abattus. Et ils sont venus d'ailleurs du Nord Mali. Abdel Malek Sellal, le premier ministre algérien, insiste, plausible pour les spécialistes du terrorisme. Car les djihadistes sont habitués à rouler de nuit, tout faisait teint. Ils ne sont pas repérables par les drones. Très mobiles, ils n'en illustrent pas moins l'échec de la politique antiterroriste d'Alger. Un commando, par ailleurs largement dominé par les Tunisiens, 11 assaillants sur 32, de quoi faire réfléchir dans ce Maghreb et ce Meshrek en plein bouleversement. 11e jour de l'opération Serval au Mali et cette victoire contre les djihadistes avec l'entrée de l'armée française et des soldats maliens à Diabali et à Duvensa. Ces deux localités du centre du pays étaient sous le contrôle des islamistes. La traque des groupes armés liés à Al-Qaïda va continuer. Plus de 2000 soldats français sont en train de se déployer. Il progresse en ce moment vers le nord au Mali. Reportage. Jour après jour, les troupes françaises avancent. Aux dernières nouvelles, elles sont entrées dans Diabali. Diabali, 350 kilomètres au nord de Bamako. La ville, qui avait été reprise par les islamistes, est désormais désertée. Les Français y seraient entrés sans résistance. L'armée malienne, depuis le début, est en avant. Reconquiert le terrain avec notre appui. Et nous, derrière, nous sommes là pour l'aider, pour consolider les bases et les postes qu'elle a conquis pour que l'ennemi ne puisse pas y revenir. Les Français avaient quitté très tôt ce matin la ville de Niono, juste en dessous de Diabali, transformée en base militaire française depuis plusieurs jours. Une présence française rassurante, le commerce, interrompu lors des premiers bombardements, y a repris doucement ses droits. Pourtant, la population reste inquiète. Les islamistes, chassés par les troupes françaises et maliennes, pourraient bien réapparaître et se mélanger à la population locale. Ici, on n'a pas l'habitude de voir des turbans. C'est surtout au nord qu'ils en portent. Mais c'est moins le cas dans le sud. Et donc, quand on voit quelqu'un avec un turban, on croit que c'est un djihadiste. L'objectif français est désormais de continuer la progression vers le nord. C'est pour cela qu'ils se sont installés ici, à Sévaré, une ville clé au nord-est de Bamako, et qui dispose d'un aéroport, de quoi libérer les grandes villes du nord, toujours aux mains des islamistes. Culture pour effermer cette édition, le chanteur afro-américain Sidney Otlow est en séjour en Guinée. Depuis le 19 janvier dernier, sa visite s'inscrit dans le cadre de sa campagne de sensibilisation sur l'importance de créer l'amour entre les hommes. L'homme qui se dit au service de l'humanité à travers la chanson a expliqué, ce lundi, le but de son combat. Mamadi et Kamisoko. Ce message d'amour du prochain, il le diffuse à travers le monde. Sidney Otlow, cet afro-américain qualifié par le New York Times de chanteur exceptionnel, se bat pour parachever l'oeuvre gigantesque laissée par Martin Luther King. Le combat qu'il mène est celui de l'amour, de la paix à travers sa chanson. Alors mon combat, c'est le combat de l'amour. Mon combat personnel, c'est de faire de sorte que l'amour règne dans le monde. Et donc, j'utilise la chanson, parce que la chanson, c'est ce que Dieu m'a donné, c'est le don que Dieu m'a fait. Dans cette rude épreuve qu'il s'est lancé, Sidney Otlow compte marquer son passage en Guinée. Il doit visiter le Fortin de Bokeh, un site historique qu'il entend faire découvrir au monde entier. C'est la façon de faire découvrir ? Oui, oui. C'est intéressant. Aller à Bokeh, c'est une chose très très importante pour moi, parce que c'est aller toucher de près ce que mes grands-parents, mes arrière-grands-parents ont vécu. Et ce climat est enseigné à l'école, c'est l'histoire de l'esclavage, c'est l'histoire des Etats-Unis. De l'autre côté, nous parlons seulement de la façon dont les esclaves sont arrivés aux Etats-Unis, mais nous ne parlons pas d'où ils sont partis. Alors aller à Bokeh nous permet de toucher de près le point de départ. Ce 21 janvier, 3e lundi du mois de janvier, étant consacré au pasteur noir américain Martin Luther King par le Congrès des Etats-Unis, Sidney Outlaw profite de cet instant pour inviter les Guinéens à l'unité et à l'acceptation de l'autre. Fin de cette édition d'informations. Merci de l'avoir suivi de l'info. C'est aussi notre site internet le 3w.groupe.évasionguinée.info. Excellent suite de programmes à notre compagnie et bonsoir chez vous. Sous-titrage Société Radio-Canada